Les grands chefs et les gastronomes conseillent, à juste raison, de n'acheter, de ne consommer que des produits de saison. Oui, mais quand on a très envie de quelque chose et que c'est pas la saison, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dois être trop gourmande pour arriver à m'en priver. Du coup, j'ai développé toute une série de recettes à base de produits surgelés. Et aujourd'hui, c'est le cake des champignons sauvages. Et en plus, pour me faciliter la vie, je le cuit au micro-ondes. Bon, moi, pour aller plus vite, j'achète mes 700 grammes de champignons surgelés déjà cuisinés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un petit peu de matière grasse, je crois que c'est de l'huile d'olive, du persil et de l'ail. Sinon, évidemment, si vous utilisez des champignons nature, vous rajoutez un tout petit peu de matière grasse dans le fond de votre sauteuse. Au début, vous allez être un peu surpris parce que ça lâche pas mal d'eau. Et oui, forcément, quand c'est surgelé, ça lâche de l'eau. Surtout, il ne faut pas la jeter. C'est là que toutes les saveurs se concentrent. Il faut la laisser s'exprimer et ensuite, elle va être réabsorbée à la fin de la cuisson par les champignons. Alors, pendant ce temps-là, on va préparer la base du cake. 200 grammes de farine. Là-dedans, je vais rajouter un sachet de levure chimique. Moi, je trouve que le parfum de la noix de muscade se marie particulièrement bien avec le champignon. Et maintenant, on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Attention, si comme moi, vous utilisez des champignons déjà cuisinés, déjà assaisonnés, il faut en mettre très peu pour le poivre. On peut y aller. Et je compte 4 oeufs. Petit à petit, en quelques tours de main, vous allez avoir une préparation à peu près homogène. En gros, j'utilise 200 grammes de bacon, la moitié à l'intérieur du cake. Et le reste du bacon, donc environ 80 à 100 grammes, 3 tranches. Je vais en tapisser mon moule. Je vais incorporer tout ça à mon mélange à la farine. Et maintenant, il n'y a plus qu'à verser la préparation dans le moule. L'avantage, c'est que ce cake peut se manger tiède, c'est délicieux d'ailleurs, mais il peut aussi très bien se manger froid, jamais glacé. On le sort toujours à l'avance du réfrigérateur. Et j'emporte tout ça au micro-ondes, puissant 750 watts. Vous cuisez d'abord 5 minutes. Voilà. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes pour que tout ça se tasse un petit peu. Et vous redémarrez une cuisson de 8 minutes. Et avant de servir, je laisse reposer encore une bonne demi-heure. Et voilà un casse-croûte rustique du plus bel effet qui plaira à tout le monde.